Mais oui, vous connaissez Claude Pierrard, présentateur du Trésor de TF1 dans les années 70, animateur de l'émission Jeunesse Croque-Vacances dans les années 80. Peut-être ne savez-vous pas en revanche que depuis deux ans, il a choisi Toir pour vivre sa retraite, territoire de renaissance pour celui qui a subi une transplantation du foie en 2010. Tout a débuté par un examen de routine, pour tout vous dire, pour avoir un emprunt pour l'achat d'une maison. Et puis là, on a découvert à la fois une cirrhose hépatique et un cancer avec quatre nodules cancéreux. S'il n'y avait pas eu la transplantation, même une chimiothérapie n'aurait certainement pas eu de résultat. J'étais sur une liste d'attente, ça a duré neuf mois, ce qui est un délai assez court, parce qu'en général, la moyenne est de 12 à 15 mois, et on s'aperçoit que la plupart des décès, ce sont des gens non pas qui ont été transplantés, mais qui sont en attente. Et puis, une nuit, à deux heures du matin, on m'a appelé en me disant d'être à l'hôpital dans les trois heures, parce qu'on avait trouvé un foie compatible, et donc que l'opération pouvait avoir lieu, et elle a eu lieu, donc 13 heures d'opération. Mais aujourd'hui, trois ans et demi après, ça se passe bien. J'ai retrouvé vraiment, comme on dit, une deuxième vie, pas une deuxième jeunesse à 70 ans, mais quand même, ce qui me permet d'avoir de nombreuses occupations, aussi bien de voyager, de marcher, d'aller partout où j'avais envie d'aller, ou que je ne faisais plus depuis un moment. Claude Pirard est membre actif d'Adote, l'association pour le don d'organes et de tissus humains. Aujourd'hui, par exemple, il avait rendez-vous avec des scolaires pour les sensibiliser à la cause, en partageant avec eux son expérience. En revanche, si vous êtes donneur, malheureusement, il n'y a pas de fichier national. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un autre moyen pour pouvoir dire qu'on est donneur. Depuis son arrivée à Thouard et à quelques semaines de son 70e anniversaire, l'ancien journaliste mort la vie à pleines dents, sans oublier ce qu'il a vécu. Et c'est tout naturellement qu'il est aujourd'hui porteur de la carte de donneur d'organes.